Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va, nickel, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo mais c'est pas grave, l'important c'est que je le fasse. Et aujourd'hui les gars, nous sommes sur du FULEZA NO KOTAGA PODO ! Bah pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est Freezer Putt quoi, Ichiban Koudi. Mais avant toute chose, j'aimerais vous préciser quelque chose, s'il vous plaît, attendez la fin de la vidéo pour avoir mon petit code promo que vous pourrez utiliser sur toutes les pièces de Japan Co. hors code promo, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est 5%. Donc voici pour la boîte de ce Freezer POD, voilà, Masterlize, Dragon Ball Z, Ichiban, Koudi, Loha, il y avait la Last One. Bon elle était plus chère que le Loha, donc moi j'ai pris le Loha tout simplement. Donc voici pour la boîte avec le petit zarbon juste ici que je vous avais présenté. Hop, le petit Dodoria ici que je n'ai pas malheureusement. La boîte, nickel, mais ce qu'on veut voir, c'est la figurine. Mais avant toute chose, vous le savez très bien, qui dit Japan Co. dit cadeau ! En cadeau, j'ai eu le droit à ceci. Alors celle-là est magnifique. En gros, ça fait un petit effet 3D quand vous les assemblez. J'en ai fait un la dernière fois et franchement c'est hyper beau, c'est assez original et c'est plutôt quali. Donc franchement, merci à vous. Et en plus de ça, j'ai reçu un petit gobelet. Donc aujourd'hui, c'est du orange piccolo magnifique. Je n'ai pas la figurine, mais ça fait toujours plaisir d'avoir l'image du orange piccolo chez moi. Bon et bien, vous l'attendez tous. Ce Freezer POD est là. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il est balèze. Forcément, Master Life. Bon, moi j'avoue que ça m'a posé un petit peu problème visuellement comparé aux autres Freezer que j'ai en Ichiban Kooji. La Mecha, la Golden, qu'est-ce que j'ai d'autre comme Freezer ? Je ne sais même plus. Attendez. Bah c'est tout en fait, j'ai que ça en Freezer. J'ai pas... j'ai que ça en Freezer. Enorme ! Elle paraît vraiment énorme à côté des autres pièces. Mais voilà, Master Life oblige. Donc c'est énorme. Le POD, incroyable. Incroyable. Et je pensais qu'on pouvait retirer la Freezer du POD, mais en fait, pas du tout. Parce que j'avais déjà vu des gens qui l'avaient retiré. Alors moi, ça se trouve, on peut le faire, mais j'ai peur de le péter. Du coup, je ne vais pas tenter. Mais regardez, vous pouvez voir à l'intérieur du POD, c'est magnifique. Là, c'est le tableau de beurre, là où Freezer commande ce fameux POD. Donc en gros, pour résumer, c'est juste quelque chose qui permet à Freezer de se transporter de là à là, de là à là. Voilà. Tout simplement. Bon, comme vous le savez, Freezer, c'est mon antagoniste favori dans Dragon Ball. Et donc, forcément, je prends tout. Je ne vais pas vous mentir. Tout ce qu'il y a de Freezer, je prends prochainement. Même très, très rapidement, je vais avoir une petite surprise pour vous et pour moi. Quelque chose que vous n'aurez, je pense, jamais vu. Alors, je vous préviens ici, maintenant, parce que je pense que ça va prêter à débat. Et je pourrais comprendre. Mais juste, s'il vous plaît, soyez conscient que ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver partout. Et ce n'est pas quelque chose dont vous aurez un avis positif, je pense, en tant que collectionneur. Mais en voyant la qualité, peut-être que vous allez changer d'avis. Bref, je ne fais pas de la pub pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Je vais juste vous déballer une future figurine qui ne sortira jamais ou dans plusieurs années. Je vous laisse un énorme doute. Il est relativement énorme. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, en termes de grosseur, le pod est énervé. Mais il est magnifique avec des couleurs plutôt mat pour le noir de ce pod. Plutôt un peu brillant pour le doré de ce pod. Vous avez la grande partie ici, les petites parties sur les côtés et une partie derrière plutôt magnifique. Avec des petites bordures blanches ici et là. D'ailleurs, petit problème de jointure juste ici. Mais en soi, ça ne se voit pas vraiment quand vous le mettez en face. Donc ça, c'est nickel. Voilà, et le tableau de beurre que vous pouvez voir à l'intérieur avec du gris clair, du gris plus foncé. Non, franchement, c'est plutôt joli. Il y a même les à-coups de voire que vous pouvez voir à l'intérieur. Il y a même le petit siège où est assis, freezer. Non, franchement, ils ont fait des efforts en termes de détails. Ça fait plutôt plaisir. Bon, bref, pour le freezer, écoutez, on est dans quelque chose d'assez régulier. Et j'ai envie de vous dire sur ce freezer. Nous avons le crâne ou ce qui est en dégradé. On peut le voir là. Ça part du violet très clair à du violet très très foncé. Alors, ils n'ont pas fait d'effort pour le dégradé parce que ça coupe relativement très tôt. Ce n'est pas un dégradé à proprement parler. Mais voilà, vous pouvez le voir. Et là, ça part direct en foncé. C'est très rapide. C'est très strict comme dégradé. Mais enfin bon, et nous retrouvons d'ailleurs la même couleur violette sur le plastron devant et derrière. En termes de blanc, tout ce qui est partie blanche a été travaillé, a été un petit peu plus sculpté. Il y a du dégât sur le crâne de freezer comme vous pouvez le voir ici. Il y a des petites rainures par-ci, par-là. Là, c'était pareil. Il y avait des petites rainures alors que sur tout le reste, il n'y a rien. Même sur le pod, il n'y a rien à part les bordures qu'il y a ici comme je vous l'ai dit. Sur le reste de freezer, il n'y a rien non plus. Il n'y a pas eu de traçage, de petites rainures de fête où c'est vraiment très léger. Par contre, j'ai fortement apprécié. Ce sont les mains de freezer que je vais galérer à vous montrer parce que bon, bah voilà. Les mains de freezer ont été parfaitement terminées. Nous avons des doigts bien prononcés, je trouve. Un travail au niveau de la main qui est plutôt correct. Après, alors je ne sais vraiment pas si on peut leur tirer. Ça m'embêterait de le casser. Je ne préfère pas jouer avec le feu. Donc au niveau de la queue, bah écoutez, c'est parfait. Petite queue avec petit corps, donc forcément ça va parfaitement. La pointe, bah écoutez, moi je préfère que ce soit comme ça que vraiment pointu. Parce que bon, bah quand c'est pointu, c'est pas très 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 beau. Ils ont arrondi vers la fin, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la jointure ici, ça va, c'est très correct. En vrai, il n'y a pas tant de jointure que ça. Bah mis à part sur les côtés là où je vous ai montré sur le putt. Sinon, il n'y a pas tant de jointure que ça. Je trouve que c'est relativement bien fait. Non, en termes de couleur, après sur le freezer, on est sur un côté un peu plus plastique. Plastique, je trouve, comparé à par exemple là, le mat que nous avons là en violet, en dégradé. Voilà. Sinon, ça reste relativement basique, je dirais, en termes de choix de peinture. C'est ce qu'on retrouve généralement dans l'armée de freezer, tout ça, tout ça. Donc non, il n'y a pas grand chose à dire en soi. C'est une grosse pièce, c'est une pièce qui peut ne pas plaire. Parce que justement, c'est une masterize. Et du coup, si vous la mettez à côté d'une golden freezer ou d'une mecha freezer, ça peut faire un peu trop gros. Après, vous pouvez faire en sorte que toute votre collection de freezer soit ensemble. Celle-là, un peu plus haut pour éviter de faire comme si elle gâchait complètement les autres freezers. Non, franchement, si vous mettez un petit peu en scène votre truc, ça peut ne pas trop choquer. Après, moi, je ne peux pas la mettre à côté malheureusement. Mais un jour, je ne ferai quelque chose que du freezer en Ichiban Fuji. Ça sera magnifique. Mais sinon, sur ce freezer, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de défaut vraiment apparent. Les gens, ils étaient un petit peu en mode what the fuck quand ils ont vu les yeux. Bon, en même temps, si tu le mets comme ça, oui, il a des gros yeux. Je suis d'accord. Il a des gros yeux quand tu le mets comme ça. Mais en face, c'est le but. C'est qu'on voit à peine ses yeux et justement qu'on voit ses pupilles rouges. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Ce n'est pas pour que tu le foutes comme ça. C'est compréhensible. Donc, non, moi, je trouve que si tu le mets bien, ce n'est pas du tout choquant. C'est sûr que si tu le mets comme ça, ça peut paraître un peu gros. Le nez, très bien fait. Avec des petites rignures par-ci, par-là. Non, ça a été bien travaillé au niveau du nez. La bouche, parfaitement faite aussi avec un tracé noir. Plutôt joli. Avec le petit sourire malicieux. Voilà pour cette freezer pun. Moi, j'en suis plutôt content. Mais déçu que ce soit un peu trop gros. Mais d'un côté, on paye. Donc, je ne vais pas crier parce qu'on a du plus gros que ce qu'on avait prévu. Voilà, tout simplement. En plus, pour ne pas vous mentir, je n'avais même pas fait gaffe que c'était du master live. Sincèrement. Moi, je me suis dit, c'est de freezer. Il me la faut. Je n'ai pas de freezer pun. Il me la faut. Voilà, tout simplement. Et je l'ai. Merci à Japan. Bon, normalement, ma petite surprise d'unboxing arrivera dans la fin de semaine. J'ai trop hâte de vous le présenter. Mais ça va être une dinguerie. Et j'ai trop peur que les gens vraiment me tacle pour ça. A savoir que ce n'est pas une officielle en soi. Ce n'est pas une bootleg. Mais ce n'est pas une officielle. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez gentil. Vous le verrez par vous-même. Bref. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour avoir le petit code promo, je vous le répète, c'est gratuit. C'est pour vous. Et ça peut vous permettre d'avoir, voilà, 4, 5 euros en moins. Ça dépend le prix de votre commande. Mais enfin, voilà. C'est toujours à profiter, en fait. C'est pour vous. Donc, profitez-en. Voilà pour la petite freezer pun. Merci à Japan Co. Pour l'envoi très, très rapide. Merci à Japan Co. Pour vos cadeaux. Merci à vous tous d'être toujours présents sur mes vidéos. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous laisse sur les plans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Japan Co. Sauf hors code promo. Exemple, si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner, la réduction se fera sur l'article en question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501